coucou bonjour tout le monde comment ça va je laisse le temps à tout le monde d'arriver donc aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière à la demande de beaucoup d'entre vous et suite à plusieurs messages subdimino de mes enfants qui ont dit maman maman pourquoi tu ne racontes pas ton aventure stampin up pourquoi tu racontes pas pourquoi tu es devenue démonstratrice pourquoi tu ne racontes pas ce qui a fait que tout a changé et donc voilà ah bah chouette je suis pas toute seule et puis comme on s'était pas encore croisé cette semaine forcément il fallait que je trouve une date oui j'ai passé un bon noël les microbes m'ont laissé un peu tranquille bon j'ai bossé le 24 et le 26 donc c'était un peu chaud galop et puis on recommence noël ce soir chez beau papa et belle maman donc c'est trop bien j'espère que vous vous allez bien aussi et que vous avez passé des joyeuses fêtes avec votre famille vos enfants les petits enfants les parents les grands-parents tout le monde les amis aussi voilà ouais j'ai la patate un peu fatigué vivement les vacances mais un peu la patate la patate quand même j'ai la patate parce que aujourd'hui je vais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé dans ma vie un truc de dingue tout a commencé alors pour tout vous dire en fait j'ai toujours fait des loisirs créatifs alors ça s'appelait pas oh prends soin de toi brindy gastro c'est pas cool donc je reviens je vais essayer de pas me dissiper je vais essayer je dis bien tout a commencé je crois qu'il ya il ya toujours j'ai toujours aimé les loisirs créatifs quand j'étais très plus jeune j'irai vers à partir de 3 4 ans j'étais gardée par ma grand mère que j'angoisse très fort mais qui est partie au pays des étoiles et le mercredi on était plusieurs plusieurs enfants à être chez elle donc il fallait qu'on s'occupe on pouvait pas jouer aux jeux vidéo parce que ça n'existait pas on n'avait pas internet parce que ça n'existait pas il y avait la télé mais ma grand mère était assez rigoureuse sur les horaires et puis on pouvait pas tout le temps regarder la télé donc on a commencé par le coloriage le découpage on a fait des bracelets brésiliens on a j'ai appris à tricoter j'ai appris à crocheter j'ai toujours j'ai toujours fait des choses avec mes mains toujours toujours et puis le temps passe l'adolescence bah on est moins dans ça puisque du coup l'école m'avait pris beaucoup de temps arrivé quand je me suis mis en ménage avec mon mari bah c'était pas mon mari à l'époque mais j'ai toujours fait du point de croix-compte et je faisais de la broderie tout ça et puis en 2003 quand on a décidé de se marier et je me suis dit tiens pourquoi pas je ferais j'aimerais bien fermer mes faire part de mariage tout seul de mes mains pourquoi parce que c'était sur le thème du muguet notre mariage donc forcément trouver des faire part de mariage avec du muguet c'était quand même quelque chose de très limité donc je me suis dit allez on y va à cette époque là il n'y avait pas énormément de matériel il n'y avait que quelques perfos je vais vous montrer mon premier achat scrap parce que celle ci je la garde et je c'était cette petite perfo tulipe voilà que j'avais acheté et que je me suis amusé à découper en je sais pas combien de fois je vais la sortir comme ça vous n'aurez pas le contre-jour pour récupérer que le haut pour avoir la clochette du muguet voilà déjà à l'époque en 2003 j'aimais bien les trucs compliqués bisous les filles donc voilà mon premier achat scrap c'était ça et le pistolet chauffant voilà et la poudre en bosse après donc ça c'est en 2003 de 2003 2005 on a fait avec belle maman aussi du crochet pour tout ce qui était mariage tout ça en 2005 bah il ya eu le mariage il ya eu l'arrivée de mon premier loulou mon grand gautier et puis et puis l'arrivée de thibault aussi en 2008 et en 2008 j'ai j'ai assisté au premier créativat à rouen bah mon premier créativat à rouen où j'ai pu faire un atelier stampin up avec ma copine morgane qui après qui est devenue ma première filleule petite anecdote pour celles qui ne savent pas morgane on s'est rencontré sur un pas un site de rencontre mais presque un site de covoiturage pour la version scrap en 2008 voilà comment ça tout a commencé et puis donc voilà on fait l'atelier stampin up c'est là où je rencontre sonia benedetti ma marraine et je lui propose de venir faire un atelier à la maison début décembre le jour arrive le 3 décembre là on est j'étais avec morgane fabienne sandrine et deux autres copines et puis et puis sonia a dit bah et pourquoi vous vous deviendrez pas démonstratrice alors moi à l'époque j'avais des petits loulous qui était quand même très très jeune c'était pas en 2008 chenouille si en 2011 et autant pour moi excusez moi je me suis trompé mais ça c'est l'émotion en 2011 donc j'avais gothier qui avait cinq ans et six ans et thibault qui avait trois quatre ans donc vous imaginez bien que pas beaucoup de temps toujours j'étais toujours infirmière un donc un mari toujours en vadrouille mais voilà du coup ça a cheminé dans ma tête et le donc c'était le 3 décembre l'atelier le 11 décembre je signais pour devenir démonstratrice en me disant bon c'est pas grave je vais le faire que pour moi comme ça j'aurai ma remise et puis en janvier j'ai fait mon premier atelier chez fabienne où je me suis éclatée et j'ai passé un excellent après midi et j'ai trouvé ça vraiment très riche en partage j'avais envie de transmettre ma passion pour ce loisir créatif et du coup je trouvais que ce n'était pas des ateliers de vente en fait c'était des ateliers de partage et qui aboutissait sur des ventes et qui me ramenaient un peu de sous et d'une manière quand même assez facile je trouvais et surtout beaucoup plus ludique que que au boulot quoi que le boulot mon métier d'infirmière donc voilà ça se goupille comme ça après en mars Morgane je fais un atelier chez elle qui du coup devient ma première filleule donc de 2011 à 2016 j'ai fait mon petit train train où je faisais mon chiffre faisais quelques ateliers j'y m'éclaté je montais il y avait quelques recrutements tout ça et tout a basculé en 2017 où je crée ma page facebook donc en avril 2017 donc c'est il ya deux ans à presque trois ans maintenant parce que j'avais un blog mais voilà mais j'étais convaincu sans être convaincu et quand j'ai ouvert ma page facebook ça a commencé tout doucement et maintenant que vous êtes quand même 5 138 j'ai regardé ce matin être abonné donc je pense que c'est quelque chose qui vous plaît qui moi me plaît aussi parce qu'il ya beaucoup d'interactivité et j'ai l'impression d'être avec vous et que vous êtes toutes mes copines et ça c'est top et puis c'est tellement plus simple et tellement plus agréable d'échanger de vive voix certes par écran interposé mais je trouve que c'est c'est plus vrai c'est vrai donc ça c'est une première chose donc j'ouvre cette page et après en septembre 2017 à créativa on me propose d'animer à l'entrée du salon un petit espace pour le bullet journal alors c'est vrai qu'à ce moment là on avait le bisou laetitia on avait ce classeur qui servait d'agenda donc j'ai présenté ce produit et j'ai eu la chance d'être à côté de quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré Merci les filles c'est gentil virginie donc c'était lucide donc c'est une youtubeuse qui s'appelle son surnom sur la toile c'est deux jolies choses qui avaient un espèce de fan club et qui était c'était une jeune fille mais riche en en simplicité et elle m'a beaucoup apporté elle me dit mais fanny la manière dont tu t'exprimes la manière où tu expliques où tu es pédagogue tu devrais faire des vidéos parce que je suis sûre que les gens ça plairait donc lucie me dit ça alors qu'elle elle avait quand même une bonne de nombreux abonnés donc je me dis elle sait de quoi elle parle et puis en parallèle il y a mes garçons qui à l'époque regardaient des youtubeurs ouvrir des cartes leurs cartes pokémon et je trouvais ça mais d'un ridicule je me dis mais pourquoi ils regardent ça franchement quel est leur intérêt ils me disaient oui mais nous on les aime bien ces youtubeurs là du coup le fait de voir ce qu'ils ont ça nous fait plaisir bon et du coup je me dis bon allez je vais essayer c'est gentil les filles oh c'est trop mignon il faut que j'essaye de rester dans mon cap parce que j'ai pas pris de note exprès parce que je voulais vraiment que ce que je vous dise ça sorte du coeur et donc c'est pour ça que des fois j'ai des problèmes de date mais voilà qu'est-ce que j'essaye de revenir sur mon truc donc oui donc mes garçons me disent mais maman pourquoi toi tu te lances pas dans des vidéos donc je leur dis tout simplement je suis mais les gars j'ai pas le temps comment vous voulez que je fasse ça ils me disent bah tu fais ça bon allez je fais une ou deux vidéos vous étiez pas très nombreuses au début mais je me dis allez je me lance et puis on verra bien et mon grand me dit mais maman c'est pas comme ça qu'il faut faire il faut que tu donnes des rendez-vous à tes abonnés parce que nous les youtubeurs on les suit parce qu'ils publient toujours le même jour à la même heure tout ça donc ça chemine j'ai dit mais moi je peux pas faire ça mais oui maintenant on est à l'école le mercredi matin donc fais ça le mercredi matin ok j'ai dit mais le mercredi je faisais autre chose quand même le ménage, les courses, les trucs de maman, de femme quoi je me dis mais non mais t'inquiète on va se débrouiller autrement et ils ont eu raison puisque du coup en deux ans de temps ma progression chez Stampin' Up a j'irais même pas quadruplé mais ça a été un truc de malade puisque vous étiez de plus en plus nombreuses à vous abonner à ma page vous avez été de plus en plus nombreuses à être mes clientes à me faire ah c'est gentil des clientes et puis un jour vous étiez nombreuses à me poser des questions sur comment devenir démonstratrice et je me suis dit je vais faire aussi une vidéo sur ça et c'était cette première vidéo qui a tout déclenché j'avais fait une vidéo qui s'appelait être démo pourquoi pas vous comme je fais un petit peu aujourd'hui mais c'était il y a deux ans et ça vous a donné envie de rejoindre mon équipe ça vous a donné envie de tenter l'expérience parce que je pense que le fait de vous expliquer comment ça se passait de vive voix ça vous a aidé ça vous a rassuré et voilà et pour vous dire que quand même en deux ans de temps alors certes j'ai eu un début je suis un peu une diesel au début ça a été tout doux et depuis deux ans j'ai réussi il y a deux ans à être c'est gentil les filles oui c'est grâce à mes garçons mais comme quoi les enfants ils n'ont pas toujours tort et puis il y a deux ans j'ai quand même réussi à être dans le top 10 chez Stampin' Up donc j'étais 8ème et cette année quand même le graal du graal j'ai réussi à être première et ça c'est une énorme fierté une énorme je ne sais pas comment je peux vous dire c'est un truc de dingue en fait et bonjour les copines qui sont des mots c'est gentil de me suivre c'est sympa c'est quelque chose qui est motivant qui est inspirant qui fait plaisir qui est bienveillant qui donne du pep c'est un truc donc voilà c'est vraiment des sensations tellement agréables que ça en devient addictif en fait c'est aussi pour ça que je fais des vidéos toutes les semaines parce qu'en fait vous me manquez trop mercredi c'était Noël certes mais je me dis oh tiens c'est bizarre un mercredi sans vidéo alors que je ne travaille pas et donc voilà oh c'est gentil tout le monde vous êtes des amours et vous voyez tous ces petits messages là c'est pas grand chose parce que je sais que vous êtes là vous êtes 100 à me regarder j'ai pas 100 commentaires parce que je sais qu'il y en a qui sont plus timides que d'autres mais c'est vraiment très valorisant et c'est des choses qu'on n'a pas toujours dans la vie et donc je vous en remercie énormément parce que vous pouvez pas savoir à tel point comment vous me faites du bien voilà bon après qu'est-ce qu'il fallait que je vous dise parce que sinon je vais verser ma petite larme je vais essayer de retenir mes émotions quand même hein je vais pas pleurer à chaque vidéo ça le fait pas pourquoi j'ai envie de vous raconter mon aventure chez Stampin' Up ? parce que ces 8 dernières années m'ont permis d'apprendre sur moi de prendre confiance en moi et puis de me dire et ben qu'est-ce que je risque en fait à la base j'ai juste investi dans mon kit de démarrage ah oui alors le kit de démarrage on va en parler si vous voulez oh c'est genre vous êtes des amours pardon excusez-moi oui j'ai encore un petit peu d'attaque de microbe on va parler de ce kit de démarrage le kit de démarrage il vaut 129 euros il vaut 129 euros mais vous allez pouvoir choisir 175 euros de produits dans le catalogue c'est-à-dire dans le catalogue annuel et dans le prochain catalogue saisonnier hein mais faut l'avoir ce courage Michel et Cathy faut pas être timide franchement qu'est-ce que vous risquez ? on va pas moi aussi je suis timide si vous saviez saviez ? sachiez ? je sais pas comment on dit mais voilà comment je manque de confiance en moi comment j'ai manqué de confiance en moi mais le scrap en fait je me prends pas la tête je me comment dire je dirais pas je risque rien mais c'est pas un enjeu mirobolant vous voyez ? ça marche tant mieux ça marche pas c'est pas ça qui va pas vous mettre votre biftec dans votre assiette au début hein vous prenez du plaisir c'est ça que je dis aussi à toutes celles qui hésitent ou même celles qui ont eu du mal à signer et qui ont voilà merci Pauline pour le cours de français c'est que au début on essaye ça marche voilà et puis on peut aussi faire comme moi être un diesel c'est à dire que commencer doucement et puis un jour il se passe quelque chose et je pouf ça part dans tous les ça part pas dans tous les sens mais il y a des rencontres qui font que voilà il se passe autrement et et voilà quoi et puis j'ai aussi la chance et ça c'est quand même un truc de malade et ça je le redis redis encore c'est que j'ai une équipe vraiment qui déchire je le dis souvent mais je le redis encore ou sur notre petit groupe Facebook qui grandit puisque maintenant vous êtes elles sont une cinquantaine mais j'espère que l'équipe va s'agrandir pendant Celebration qui règne le partage et surtout un mot que j'adore mais ça je crois que vous le savez c'est la bienveillance la bienveillance en ce monde de brut en ce monde de il y en a pas beaucoup et je trouve que dans le monde Stampin' Up et dans mon équipe cette bienveillance est tellement réconfortante et tellement épanouissante qu'on arrive à faire plein de choses en fait et ça c'est un truc de malade en fait et je pense que c'est cette bienveillance qui nous fait pousser des ailes et voir plus haut vous imaginez bien qu'il y a 8 ans quand j'ai commencé je ne pensais pas qu'8 ans après je serais la première et que j'aurais doublé ma marraine ma marraine qui était un exemple comme je suis un exemple pour la plupart de mon équipe et je ne souhaite qu'une chose c'est que l'une de vous l'une de mon équipe puisse me dépasser pour me surpasser encore donc ça c'est super chouette c'est trop bien exactement et je pense que nazi on a les mêmes même voilà il y a des moments où c'est compliqué le boulot la vie mais il faut vouloir pour y croire et tout ça toujours au top vous êtes des amours alors oui j'essaye d'être réactive maximum alors pas tout de suite à la seconde parce que boulot oblige et vous savez bien que moi j'aime bien cloisonner les choses c'est qu'au boulot c'est le boulot et Stampin Up c'est un embarqué je pense que Stampin Up est un boulot à temps plein et maintenant mon métier d'infirmière est un métier à temps partiel mais mais j'essaye d'être le plus rapide et de répondre et peut-être que certaines vont se dire oui mais Fanny elle est loin elle habite en Normandie du côté de Rouen au niveau de la distance géographique ça peut bloquer mais franchement maintenant avec les nouvelles technologies comme internet comme Facebook comme le téléphone il n'y a pas il n'y a pas comment dire il n'y a pas de barrage en fait et puis c'est gentil parce que on ne s'est jamais vu en vrai mais c'est vrai que j'essaye d'être toujours là pour vous et ça c'est top donc on essaye de revenir à mon petit mouton de mon kit de démarrage alors le kit de démarrage il est donc à 129 euros mais vous allez pouvoir choisir 175 euros de matériel dans les catalogues ce que vous avez envie ce que vous souhaitez je suis là je suis là pour vous aider aussi pour vous consulter votre kit de démarrage si vous le souhaitez ou pas c'est vous qui voyez en fait moi je suis comme ça c'est que si vous avez besoin de moi je serai toujours là par contre si vous avez envie de faire votre petit bonhomme de chemin toute seule ce qui est dommage je trouve mais où vous me dites oui mais je je veux pas que tu insistes trop je n'insiste pas d'accord il n'y a aucun souci c'est mes fioles sont il y en a de nombreuses qui sont là pendant le live et qui savent je suis toujours disponible mais je vais pas aller t'as pas fait assez ton chiffre j'ai horreur de ça j'aime pas qu'on me le fasse donc je ne vous le ferai pas ok donc dans ce kit de démarrage donc vous choisissez 175 euros de produit et en plus puisque c'est la période des celebrations donc ça c'est ce que je vais vous dire c'est gentil les filles si vous signez à partir du 3 janvier vous aurez en cadeau en plus des produits des 175 euros un échantillon de papier alors je ne l'ai pas ouvert pour l'ouvrir ah oui alors filleule petite filleule petite petite filleule je suis toujours là je vous adore en fait vous êtes des copines maintenant comment vous voulez que je vous fasse pour me passer de vous et regardez ce lot alors en fait c'est un échantillon de tous les papiers du mini catalogue ah c'est top ça hop je vous montre de l'autre côté attendez je fais dans l'autre sens et vous avez vu il y a même le papier des coquelicots oh lolo je ne l'avais pas encore ouvert pour garder avec vous la surprise donc il y a ce lot de papier et il y a alors vous avez peut-être vu sur d'autres blogs et sur d'autres pages mais moi j'étais partie sur Noël donc voilà je ne voulais pas vous donner trop d'informations il y a ce nouveau petit truc là qu'est-ce que c'est qu'est zako alors c'est petit d'accord c'est la taille de ma main mais tout ce qui est petit est mignon et puis surtout si c'est petit c'est qu'on peut l'emmener partout ça j'aime bien et donc c'est un mini massico guillotine qui coupe super bien alors certes on va être limité au niveau des dimensions mais on ne peut pas tout avoir d'accord donc ça c'est en cadeau en plus pendant célébration et pour finir vous pourrez choisir un set de tampons de votre choix dans les catalogues également donc voilà plus il faudra vous aurez les frais de port gratuit d'accord et un lot de catalogues annuels donc ça veut dire 8 catalogues annuels 8 catalogues saisonniers des bons de commande des cadeaux hôtesses des bons hôtesses pardon et puis des petits flyers pour par exemple rejoindre mon équipe les choses comme ça ah Ludivine je pense que Christine elle est prête à rejoindre notre équipe qui déchire trop bien Christine alors si t'hésites encore Christine je pense que tu es entre de bonnes mains avec Ludivine et et voilà et sache que comme l'a dit Ludivine et comme l'a dit les autres mes fioles c'est que je m'occupe de mes fioles de mes petites fioles je m'occupe de tout le monde parce que on est une famille et dans une famille on s'occupe de tout le monde d'accord voilà qu'est-ce que j'allais vous dire ah oui une petite chose aussi quand on est démonstratrice il y a des choses qui vous font peur et alors hier j'ai Véronique qui doit être là mais qui est timide qui m'a posé des questions sur ce qui lui faisait peur alors première chose qui vous fait peur Lydie je ne comprends pas ta question excuse-moi c'est quoi tu ne veux pas avoir quoi le mini massico oui tu pouvais le précommander pendant décembre tu me renvoies un message privé je te mets le je te mets le la référence si tu veux d'accord ce qui vous fait peur c'est le chiffre trimestriel c'est-à-dire il faut en tant que démonstratrice la seule obligation qu'on a c'est de vendre 360 euros par trimestre d'accord mais parce qu'il y a un mais par exemple si vous signez le 3 janvier le trimestre janvier février mars il est déjà commencé puisqu'on est déjà le 3 janvier d'accord donc vous aurez jusqu'au 30 juin pour faire le trimestre donc il faudra que vous vendiez ou que vous achetiez que pour vous après c'est vous qui voyez comment vous voulez faire votre votre affaire tu tu oui je dis vous tu voilà il faudra vendre 360 euros jusqu'au 30 juin sachant que au cas où vous aurez juillet en mois de rattrapage parce qu'il y a toujours un mois de juillet par contre après vous aurez juillet août septembre pour faire le trimestre puis après octobre novembre décembre avec toujours un mois de rattrapage d'accord les petites choses donc ça bisous Nathalie ça c'est le chiffre trimestriel après je sais que plusieurs d'entre vous ont vous aimé les petits défis les petits challenges ah ouais je sais dommage que Stampin' Up ils sont pas en Belgique je sais je sais je sais j'en suis navrée parce que je sais bien que si le marché s'ouvrait sur la Belgique je suis sûre que mon équipe ça grandirait encore plus parce que j'ai plein de passionnés belges qui me regardent et qui sont frustrés de ça mais malheureusement pour le moment tout dure pas de date j'en suis navrée les filles donc j'en étais où parce que j'essaye de répondre à vos questions mais en même temps du coup je perds le fil j'en étais où qu'est-ce que j'étais en train de dire ah oui ça y est j'allais vous parler du démarrage en flèche le démarrage en flèche c'est le premier challenge que vous pouvez ou pas d'accord jamais sans avec obligation c'est vous qui voyez faire chez Stampin' Up c'est-à-dire quand vous rentrez en tant que démo vous gagnez 20% de remise sur vos ventes hors taxes ça équivaut si vous achetez 100 euros de produits en catalogue vous récupérez 15 euros voilà grosso modo j'irais même grosso merdo d'accord donc ça mais quand vous allez arriver à vendre 1800 euros 1800 csv parce que c'est une monnaie un petit peu internationale mais ça je vous expliquerai plus tard parce que là ça fait beaucoup d'informations sinon 1800 csv vous arrivez à moins 25% de remise voilà et le démarrage en flèche c'est de vendre ou d'acheter 900 csv sur les 3 premiers mois ou et ou 1800 euros sur les 6 premiers mois et là c'est jackpot parce que ça vous gagnez des points qui s'appellent des points flex et les points flex vous pouvez vous faire des bons d'achat vous pouvez commander vos catalogues mais vous pourriez peut-être et pourquoi pas gagner le voyage donc le prochain voyage c'est 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 une croisière au caribe et ouais une croisière sur les caraïbes en 2021 moi je dis on ne dit jamais jamais chez Stampin'Up et donc il faut foncer d'accord on sait jamais il y a 8 ans je pensais jamais avoir gagné un voyage et la preuve j'ai eu la Grèce j'ai gagné Hawaï et j'espère bien gagner les caraïbes voilà voilà bon alors maintenant que j'ai blablaté mes trucs je pense que j'ai tout dit je m'étais fait alors vous verrez je m'étais juste fait mon petit pense-bête que je vais vous mettre regardez une petite vue je vous montre aussi mon cadeau de Noël j'ai eu un support pour mettre mon ordinateur pour que je puisse lire mieux vos messages quand je fais mes vidéos comme quoi même mon mari me soutient dans mon activité et me booste et regardez du coup je vous avais juste préparé ça alors toujours un peu pas à l'arrache mais avec mes petites mains mon stylo voilà où vous avez le résumé de la majorité de choses que je vous ai dit oui Nathalie on peut être accompagnée de son chéri alors le croisière en Grèce on a fait j'ai été avec mon amoureux et puis pour Hawaï et bien on part en famille alors certes il faut que je paye la part de mes enfants mais on part tous les 4 à Hawaï une semaine avec Stampin' Up et une semaine où on va rester sur place pour continuer de visiter puisque bon 20h d'avion on va pas y rester que 5 jours donc ça sera nos vacances d'été et ça c'est vraiment un bel accomplissement et c'est aussi une manière pour moi de remercier aussi mon mari et mes enfants parce que comme le dit souvent ma belle-mère c'est quand même beaucoup de travail Stampin' Up on n'a rien sans rien mais mais oui il est bien votre fils Hélène de toute façon vous en avez qu'un donc il peut être que bien et voilà donc ça c'est important alors moi je vous propose de répondre à toutes les questions que vous avez envie d'accord allez à vous je sais qu'il y a un petit décalage je vous écoute en plus il faut que vous sachiez que j'ai pas encore eu de vacances mais je suis en vacances à partir du 2 janvier 2 janvier veille de la sortie du nouveau catalogue veille de la promotion de Celebration donc j'aurai plein de temps puisque je suis en vacances du 2 au 10 janvier pour vous répondre à toutes vos questions pour devenir démonstratrice pour vous aider pour vos commandes je serai au taquet et d'ailleurs pour celles qui n'habitent pas très loin et qui ont envie il y aura ma porte ouverte le samedi 11 janvier 2020 ça fait bizarre de dire ça pour vous montrer les nouveaux produits les nouvelles créations les nouveaux ah ça va être trop bien en plus du coup comme j'ai des vacances avant je vais pouvoir scraper et tout nickel alors si je gagne prends mes affaires de scrap mon appareil photo mais pourquoi pas Christina on dit jamais jamais alors oui c'est du travail mais aussi beaucoup de plaisir franchement moi je et non ma belle maman ne scrappe pas avec moi ma belle maman a d'autres qualités elle fait de la frivolité mais 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 elle sait acheter de nouveaux mastigots parce qu'elle va se faire des boîtes pour ranger ses bijoux dedans pour les offrir et pour les vendre bon et ma maman elle ne scrappe pas du tout ma maman elle n'est pas du tout on va dire créatrice ma maman elle est plutôt informatique mais on ne peut pas voilà alors est-ce qu'il y a des questions après il faut trouver du monde alors en effet Pauline ça c'est une question qui revient souvent comment moi j'ai fait comment j'ai fait la première fois j'ai invité les copines avec qui je scrappais déjà après j'ai invité mes copines qui ne scrappaient pas mais que je savais qu'elles aimaient bien tout ce qui était créatif après j'ai invité ma nounou après j'ai invité les maîtresses des enfants après j'ai invité belle maman après j'ai invité j'étais parent d'élève dans l'école maternelle donc j'ai invité mes copines parent d'élève et puis le bouche à oreille et puis le plaisir et puis le partage et puis et puis et puis voilà et puis j'en parle tout le temps un petit peu comme je fais là en fait certes la seule chose que j'ai pas fait encore parce que j'aime bien cloisonner les choses c'est que je n'ai pas encore invité mes collègues de travail alors qui sait que peut-être 15 jours je le ferai mais je ne suis pas voilà et puis si vous rejoignez mon équipe on a un groupe Facebook où on se donne des petites astuces aussi par rapport au marché de Noël par rapport à tout ça et donc c'est aussi ça d'appartenir à une équipe dynamique où il y a beaucoup de partage et de bienveillance ça aide et ça permet de de j'allais dire de monter mais voilà Giseline il faut une voiture pour faire des démonstrations alors oui et non ah je suis une ronde normande oui parce que des fois le fait de se déplacer chez les gens c'est plus facile mais tu peux aussi très bien faire des démonstrations à ton domicile et inviter les copines soit c'est toi qui es l'hôtesse soit à chacun de leur tour ils seront l'hôtesse mais chez toi ah Marie le Chine excuse moi j'avais pas vu ta première question il faut 160 000 points pour gagner la croisière mais t'as pas besoin forcément d'avoir des fioles le fait d'avoir des fioles te permet de gagner des points plus facilement mais c'est pas une obligation d'accord alors oui on peut avoir une page Facebook pour aider à se faire connaître oui oui effectivement moi ça m'a aidé les créations alors moi je regarde comme vous Pinterest Internet et puis après il y a des fois où je me lance des petits défis je sors mon set de tampons mon papier et puis j'essaye de faire travailler mon imagination voilà et puis j'essaye de vous faire plaisir j'essaye de trouver des nouvelles choses que vous aimez avec les nouveaux produits voilà c'est après c'est vrai que c'est la partie où pour moi je trouve ça très facile parce qu'on a tellement des bons produits des belles coordinations il y a plein d'exemples sur internet il y a forcément des choses ouais c'est Toulon je savais pas exactement Lizzie et tu sais que Toulon c'est là où j'ai passé mes premières vacances en amour avec mon amoureux avec mon mari et ouais parce que son grand-père était de Toulon et donc pour me présenter à son grand-père on était allé en vacances à Toulon à l'hôtel Flora exactement je me rappelle alors est-ce que vous avez d'autres questions sur comment devenir démonstratrice ah oui j'ai oublié aussi quand vous avez envie de devenir démonstratrice et que vous avez envie de rejoindre mon équipe il faut surtout bien penser à me choisir en tant que marraine et puis après pour faire votre kit de démarrage vous aurez besoin de votre carte vitale pour avoir le numéro de sécurité sociale puisque démonstratrice c'est c'est le statut de vendeuse indépendante à domicile donc il y a un numéro de sécurité sociale vous associez votre numéro de sécurité sociale vous obtiendrez un numéro de sirète et puis après il faudra faire une déclaration à l'URSSAF mais ça c'est facile aussi avec Mélanine de Méfial on a fait un petit fichier avec tout ce qu'il faut faire quand on devient démo et c'est super facile on n'a pas toujours les mesures ah bah oui mais ça il faut faire travailler son imagination et puis c'est vrai que nous sur notre groupe Facebook on partage beaucoup de choses moi la première mais les filles aussi donc on a toujours des bonnes idées on a toujours des idées on s'aide et l'entraide c'est important tiens c'est un mot qui est aussi important dans notre ligne et l'entraide Mélanie oui les doigts dans le nez alors d'autres questions pour celles qui ont envie de devenir démonstratrice et de rejoindre mon équipe moi je vous propose de m'envoyer un petit message privé soit sur Fanny Scrap ou Fanny Scrap Camping en disant Fanny je suis intéressée et si vous voulez on peut partager en plus en intimité par la suite y a-t-il des formations obligatoires ? non aucune toutes les formations comme On Stage par exemple sont facultatives ah et si on fait pas le chiffre d'affaires Thérèse et bah t'es on va dire radiée comme ça voilà t'as pas fait le chiffre et bah c'est t'es plus des mots tout simplement après allez je lance un petit scoop il y a j'organise ma prochaine rencontre de lignée au mois de juin la date attendez est-ce que je l'ai fixe je l'ai dans mon téléphone mais si je regarde dans mon téléphone je vais couper la vidéo je vais faire ma blonde alors attendez ça sera le 6 le 7 juin donc le dimanche 7 juin rencontre de lignée en Normandie Maéva c'est tentant quand même ah bah écoute Maéva si tu veux on peut en parler en message privé si tu souhaites et puis si t'as besoin qu'on s'appelle il n'y a aucun souci d'accord à la différence entre remise et commission alors les remises c'est ce que tu alors attends que je vais les remises c'est par exemple tes 20% de remise sur tes produits et les commissions c'est ce que tu touches par rapport à tes filloles et tes ventes je m'explique les mes filloles vendent donc je touche un pourcentage de leur vente ok mais si moi je vends beaucoup je touche aussi ce qu'on appelle une remise sur volume c'est à dire que plus je vends plus je gagne d'argent ok si on ne fait pas le chiffre et qu'on est radié doit-on redonner le kit de ménage non tu le gardes pour toi donc c'est tout bénéf quand même puisque du coup tu l'as payé 129 euros mais t'as eu 175 euros de produit dans ton kit et puis t'as eu tous les cadeaux et ça tu gardes tout même les catalogues tout 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 tu ne rends rien du tout voilà donc oui la prochaine rencontre de lignée ça sera le dimanche 7 juin dans la salle où nous étions l'année dernière à Saint-Etienne-du-Rouvray Aline bah oui en plus alors je dis aussi ça les filles c'est que pour les filles qui me commandent et qui commandent régulièrement sur ma boutique ou autre ça peut être on va dire une manière de gagner des sous pour avoir plus de produits combien as-tu gagné en commission en 2019 alors je peux pas vous dire tous les détails parce que je les ai pas sous les yeux et voilà mais par exemple moi ça fait 8 ans que je suis démonstratrice actuellement j'arrive à me dégager on va dire un SMIC voilà entre mes ventes mes commissions sur mes filles mes remises sur volume et les primes puisque des fois il y a des petits challenges à remporter et donc voilà bah sinon Christine tu viendras le samedi si ça sera ma porte ouverte comme ça on pourra se rencontrer t'inquiète pas alors si une démo arrête que deviennent les filles alors par exemple si alors c'est en niveau moi je suis on va dire au dessus oh c'est pas très joli comme terme mais on va dire je suis la première et là il y a la deuxième et la troisième ah j'ai passé de stylo la troisième si la deuxième arrête la troisième devient la deuxième de la première voilà alors Marie-Claude je tiens juste à redire que on peut on arrive pas à se dégager un SMIC au bout de deux mois qu'on est démo ça demande du travail ça demande du réseau ça demande une équipe ça demande certes du plaisir mais c'est quand même un travail constant il faut être très régulière et ça je pense que c'est un des une des clés c'est la régularité voilà Pauline oui par mois attention hein je vous promets pas que dans trois mois vous allez gagner un SMIC les filles ok on est bien d'accord je veux pas je veux pas vous faire de promesses que je peux pas tenir ou qui sont je pense difficilement réalisables ok alors les impôts forcément comme on touche de l'argent on est en France plus on touche d'argent plus on paye d'impôts et c'est comme ça dans tous les corps de métier ok moi mon salaire il augmente bah mon salaire il augmente bon pas des normes enfin c'est un autre sujet mon salaire augmente je paye plus d'impôts c'est comme ça alors d'autres questions en tout cas vous êtes quand même 100 à me regarder ça veut dire que vous êtes 100 à être intéressé par mon aventure Stampin' Up et pourquoi pas à devenir démo hein bon je sais aussi qu'il y a des copines démo qui me regardent des filles qui sont déjà démonstratrices qui ne sont pas dans mon équipe mais qui me regardent quand même parce que je pense que ça doit attiser les curiosités et c'est tant mieux de toute façon si je le fais sur Facebook c'est pour que tout le monde le regarde donc voilà quel régime imposable euh euh attends je vérifie sur ma bible euh nésiange parce que c'est vrai que comme c'est euh je le fais je donne les chiffres à mon homme et c'est mon homme qui fait la compta je regarde hein si je l'ai là euh ça non je cherche ah Mélanie tu as la réponse ah Bic merci euh Marie-Claude oui je pense il faudrait que je vérifie mais il me semble que oui tu peux cumuler une pension d'invalidité et puis et puis euh une statue de VDI je pense que je sais pas si Isabelle Foucrier est encore là mais euh mais il me semble que oui euh bon je retrouve pas dans ma bible parce que c'est un peu le bordel mais euh je fais confiance à Mélanie qui est au taquet pour ça et donc ça serait euh Bic après je peux vérifier bon là je trouve pas tout de suite maintenant mais voilà aïe ah Nathalie tu peux alors là par contre je suis sûre tu peux cumuler assistante maternelle et VDI il n'y a aucun problème ah Isabelle merci non mais c'est bon euh euh n'as-y c'est Bic il n'y a aucun souci et donc Isabelle me confirme qu'on peut cumuler VDI et pension d'invalidité vous voyez c'est ça aussi d'avoir euh d'avoir une équipe ils sont même là pendant mes lives pour m'aider c'est chouette oh je vous kiffe les filles je vous kiffe bon alors est-ce qu'il y a d'autres j'ai partagé sur ma page euh j'espère recruter cette année ah les ateliers de Christelle bah bien sûr c'est aussi ça les filles euh allez bonne journée les filles puis surtout pour celles qui hésitent et qui sont timides qui veulent me joindre en message privé surtout vous hésitez pas et si vous voulez me téléphoner ça pose aucun problème d'accord je vous donne mon numéro téléphone et on se contacte il n'y a pas de soucis d'autres questions ou je clôt cette vidéo d'ailleurs si toi ou vous vous regardez ma vidéo en replay parce que je sais qu'il y en a qui me regardent en replay parce qu'il y en a qui travaillent ou qui regardez sur Youtube sachez que vous pouvez me contacter et pour devenir démonstratrice dans mon équipe ça serait de tonnerre alors euh oui voilà Christine on est bien d'accord on peut être aussi sa propre cliente du texte c'est à dire je comprends pas Marie-Claude les références du texte je peux t'envoyer le contrat de démo oui oui Emeline tu pourras l'avoir en replay ton coiffeur qu'est-ce qu'il a mon coiffeur il est en prison non bon ah bah Pauline tu peux commander que pour toi la seule chose c'est qu'il faudra que je t'expliquerai de faire des commandes démonstratrices si tu fais des commandes que pour toi mais tout ça tout ça je vous explique après il n'y a aucun souci d'accord tout est prêt avec Mélanie on vous a préparé un petit un petit fichier où quand vous devenez démonstratrice en fait je vous l'envoie je vous invite sur les groupes et du coup vous avez toutes les informations en temps en heure dans l'ordre qu'il faut le faire on vous a tout mâché le travail bisous Hélène à ce soir bah tout ouais non Mélanie mais Isabelle elle s'était déjà renseignée donc il n'y a pas de soucis nos sous-sails voilà bon bah ça va être l'heure de se quitter s'il n'y a pas d'autres questions prenez soin de vous passez de bonnes fêtes de réveillon 2020 chassez les microbes moi je m'en sors j'ai pas fait j'ai le droit à la poussée d'herpès aussi après forcément quand on est malade après c'est les boutons de fièvre qui apparaissent mais cette année j'ai pas trop perdu ma voix donc ça va alors est-ce qu'il y a d'autres questions qui viennent Véronique tu regardes tu te regardes en discrète parce que je sais que tu es timide mais vous aussi je suis sûre qu'il y en a qui sont timides donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message d'accord et Pauline pareil si tu as besoin d'autres renseignements Emeline n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour que je vous donne plus d'informations d'accord plus d'informations ou des informations différentes par rapport à votre situation parce que là je pense que j'ai dit beaucoup de choses je vous fais des gros 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 bisous et puis je vous dis à très bientôt la semaine prochaine je ne sais pas encore quand est-ce que je vais vous faire un live mais promis il y aura un live je vois encore je sais j'aimerais bien faire j'ai une idée dans ma tête mais il faut que je vous vois avec l'organisation familiale si c'est possible de vous faire une vidéo le jour où je pense et ce que j'ai envie de faire voilà voilà bon bah je vous fais des gros gros bisous je vous souhaite un bon samedi un bon week-end pour celles qui bossent je vous souhaite un énorme courage parce que ces périodes là où on bosse c'est encore plus difficile c'est voilà je vous fais des gros bisous ciao bye bye allez je vous adore bisous bisous ciao